Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler de l'équipe de France qui jouait son 3ème et dernier match pour cette rêve internationale du côté de la Bosnie et victoire des français 1-0, nouvelle victoire à l'extérieur c'est quand même la 8ème victoire d'affilée à l'extérieur pour l'équipe de France, donc les bleus voyagent très bien donc une victoire où comme d'habitude ça a été très compliqué à se dessiner, pourquoi ? parce qu'à chaque fois les adversaires de l'équipe de France, à chaque fois c'est des équipes qui jouent bloc bas donc bien sûr on voit très peu de spectacles, très peu d'espace, donc c'est toujours des victoires très compliquées pour les grosses nations à chaque fois qu'elles jouent contre les petites équipes donc c'est Antoine Griezmann qui a marqué l'unique but du match, donc dès que l'équipe de France a marqué après bien sûr il y a eu plus d'occasion, pourquoi ? parce que la Bosnie devait égaliser donc ils ont commencé à sortir et bien sûr l'équipe de France a joué en contre, l'équipe de France s'est créée plus d'occasion mais c'est vrai que c'est souvent ennuyant, regardez ces matchs où vraiment il y a un bloc bas en face et bien sûr la grosse équipe essaie de trouver le décalage alors que c'est toujours très très compliqué de trouver des espaces dans des défenses très compactes donc voilà c'est comme une victoire à mériter bien sûr pour l'équipe de France qui aurait même pu inscrire un deuxième but si l'arbitre assistant n'avait pas fait n'importe quoi en tout début de match parce que Kylian Mbappé, il est au bout de 3-4 minutes, il a marqué un but, signalé hors jeu donc alors qu'il n'était pas hors jeu, bon après l'équipe de la Bosnie aurait pu obtenir un pénalty donc on va dire ça compense bien sûr donc sinon niveau statistique, donc la Bosnie 44% de possession, l'équipe de France 56% donc quasiment kiff kiff, 13 tirs quand même pour l'équipe de France seulement 2 tirs cadrés donc ça c'est pas ouf parce que la Bosnie aussi 2 tirs cadrés mais sur 4 tentatives pour vous dire que l'équipe de France comme d'habitude a eu énormément de tirs mais très peu de tirs cadrés et bien sûr il faut cadrer pour pouvoir marquer des buts sinon bon on peut voir quand même que l'équipe de France a dominé cette équipe de la Bosnie on va regarder bien évidemment le classement donc il y avait France bien sûr Bosnie 1-0 pour les bleus mais il y avait aussi l'Ukraine contre le Kazakhstan et j'avais vu le score en cours de match, je voyais que l'Ukraine menait 1-0 et du coup il y a eu 1 partout et ça c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de France vu que l'Ukraine a fait match nul parce que l'équipe de France actuellement au bout de 3 matchs déjà 7 points et la deuxième équipe l'équipe de l'Ukraine 3 points il y a déjà 4 points d'écart entre le premier et le deuxième après seulement 3 journées donc c'est parfait pour l'équipe de France ce soir niveau résultat bien sûr avec ce match nul de l'Ukraine et la victoire des bleus donc on va noter bien sûr les joueurs français bien sûr je mets à chaque fois ma note on commence avec le gardien Hugo Lloris donc Hugo Lloris les gars il a été décisif surtout en début de match mais en deuxième mi-temps il n'a rien eu à faire mais en première mi-temps surtout sur le corner un joueur de la Bosnie avec la tête avec son arrêt réflexe pour moi ça vaut quasiment un but même s'il n'a eu rien à faire en deuxième mi-temps pour moi les gars ça mérite une très belle note une note de 8 un très bon match de Hugo Lloris voilà il a été décisif et bien sûr ça mérite une note très haute ensuite lui m'a déçu les gars Lucas Hernandez c'est vraiment très rare qu'il me déçoit lors d'un match de l'équipe de France mais c'est vrai que souvent enfin la plupart du temps les gars il amène sa grinta, son envie voilà avec les bleus mais ce soir il a été très on peut dire il a été transparent ce soir Hernandez pour moi ça mérite une note de 4 ça mérite même pas la moyenne le match de Hernandez ce soir on l'a très peu vu amené offensivement et défensivement il a fait pas mal enfin il a perdu déjà pas mal de ballons puis même il a pas été serein on va dire derrière donc 4 seulement pour Hernandez un match à oublier ensuite certainement je pense le meilleur français ce soir les gars Kimpembe donc j'ai mis 8 Lloris la même chose 8 Kimpembe donc très gros match du défenseur du Paris Saint-Germain donc déjà il a récupéré beaucoup de ballons lui avait la grinta ce soir et il a été tout simplement infranchissable ça a été le meilleur défenseur ce soir de l'équipe de France et largement donc une grosse note de 8 pour Prestel Kimpembe qui a répondu présent pour ce match il y a quand même Dzeko en face on sait que Dzeko les gars c'est un sacré gabarit et il a très bien il a très bien on va dire pris l'attaquant de l'Aes Roma ensuite Raphaël Varane donc 8 Kimpembe Raphaël Varane pour moi il est un peu déçu ce soir surtout je me souviens très bien de sa première mi-temps où il a perdu 2-3 ballons quand même tout facile vraiment où il se dépasse où il a même pas de de pressing sur lui et il a perdu directement le ballon c'est quand même des dangers juste après donc un match oublié pour Varane en plus il a pris un carton jaune sur une grosse faute donc pour moi c'est une note de 5 Raphaël Varane donc 8 Kimpembe 5 Varane Varane bon c'est pas un match dégueulasse on va dire c'est un match moyen de sa part et on termine avec Pavard donc lui aussi il a déçu je vais parler de Hernandez 4 la même chose pour Pavard les gars pas de jaloux lui aussi une note de 4 donc sur l'arrêt réflexe de Hugo Lloris en première mi-temps c'est Pavard qui met la balle en corner alors qu'il est tout seul je sais pas je sais pas comment il dégage il dégage un petit peu n'importe comment puis voilà sinon il a pas été bon il l'a très peu vu apporté aussi offensivement Benjamin Pavard donc pour moi une note de 4 seulement donc voilà la défense de l'équipe de France les gars ça a pas été ouf 4 Hernandez 4 Pavard 5 Varane et Kimpembe heureusement qu'il a été là vraiment ça a été le leader de cette défense même de cette équipe de cette équipe de France donc bien sûr une belle note de 8 ensuite on passe au milieu de terrain donc je sais pas si vous avez vu la composition les gars c'est une compo en 4-4-2 c'est très rare un sac d'échant un coup il avait essayé de jouer avec 3 défenseurs bon là ça a été 4 défenseurs mais souvent c'est 4-2-3-1 voilà la compo de l'équipe de France par exemple la coupe du monde c'est 4-2-3-1 qu'on a joué tous les matchs et là c'était un 4-4-2 qu'il a testé ce soir bon je sais pas s'il va continuer avec ce dispositif là bref on commence avec Thomas Lémar donc Thomas Lémar je l'ai trouvé plutôt plutôt bon les gars ce soir Thomas Lémar donc bon je vais pas non plus écouter ce qu'ils ont dit à la télé ils ont dit que vraiment il a été énorme il a fait un très gros match non pour moi les gars j'ai vu son match ça a pas été non plus un énorme match de Thomas Lémar mais ça a été un match correct donc pour moi ça mérite une note de 7 Thomas Lémar voilà je suis quand même pas mal de ballons mais il n'a pas non plus été exceptionnel ce soir donc bien sûr une note de 7 pour le joueur de l'Atletico qui revient quand même très fort actuellement il avait joué je crois tout le match contre le Kazakhstan là aussi il a joué tout le match donc tant mieux pour lui à quasiment 80 jours de l'euro ensuite Adrien Rabiot donc décisif ce soir Rabiot donc c'est lui qui fait qui fait le centre pour le but d'Antoine Griezmann de la tête donc Rabiot j'ai mis enfin je lui ai mis une note de 7 les gars Rabiot donc normalement j'aurais mis la même note que Paul Pogba qu'on va noter juste après Pogba j'ai mis une note de 5 donc vu qu'il a été décisif vu que c'est lui qui a fait le centre pour le but d'Antoine Griezmann je lui mets 2 points de plus c'est vrai que Rabiot les gars bon normalement actuellement là il remplace N'Golo Kanté et bien sûr Rabiot n'est pas Kanté voilà Kanté a beaucoup manqué ce soir donc je lui mets une note de 7 les gars Rabiot surtout voilà pour avoir délivré ce centre et enfin délivré cette équipe de France qui galérait contre cette équipe de la Bosnie ensuite Paul Pogba donc Pogba match moyen de sa part dommage que sa magnifique ouverture pour Kylian Mbappé a été signalé hors jeu voilà en tout début de match parce que c'est Pogba les gars qui fait la magnifique transversale pour le but de Mbappé refusé à cause d'un hors jeu inexistant bref donc sinon il a été voilà pas trop influent milieu terrain les gars Paul Pogba des fois il pouvait tirer les gars il faut vraiment qu'il prenne sa chance Paul Pogba en plus il a une frappe de ouf je sais pas il veut pas tirer ça c'est vraiment c'est vraiment dommage les gars donc pour moi une note de 5 les gars Paul Pogba ça a pas été le meilleur match de sa carrière c'est un match moyen pour lui et la même chose les gars pour Kingsley Coman donc souvent Kingsley Coman à chaque fois qu'il joue avec l'équipe de France à chaque fois je le trouve bon mais ce soir il a été bon ça a été un petit Kingsley Coman donc un match moyen aussi de sa part pour le joueur français toujours le premier à sortir du match c'est vraiment dommage parce que c'est quand même moi je l'adore les gars Kingsley Coman mais ce soir ça a pas été un grand match de sa part on termine avec les deux attaquants donc Kylian Mbappé donc Mbappé lui aussi une note de 5 à Mbappé dommage les gars il aurait marqué ce but enfin il a marqué le but en début de match mais il a été signalé hors jeu c'est dommage pour lui mais voilà une note de 5 pour Kylian Mbappé donc avant la 60ème minute si j'aurais noté Mbappé les gars c'était une note une note de 3 et bon il joue au numéro 9 tout début de match il jouait à cette place là puis après dès que Olivier Giraud est rentré donc il a joué sur son côté voilà sur son côté gauche où il est le meilleur voilà parce que Kylian Mbappé les gars c'est un Elie c'est pas un numéro 9 et bien sûr sur le côté il est beaucoup plus dangereux que dans l'axe donc là il a été meilleur bien sûr quand Giraud est rentré donc voilà j'ai mis une note de 5 les gars pour faire la moyenne voilà sur ces deux positions en 9 et en Elie donc encore un match quand même sans marquer pour Kylian Mbappé donc voilà sur les 3 derniers matchs pendant cette trêve les gars il a joué souvent et il n'a marqué aucun but il a même tiré un pénalty loupé et on termine les gars avec Antoine Griezmann donc Antoine Griezmann je lui ai mis une note de 7 ce soir donc déjà buteur c'est très bien les gars pour Antoine Griezmann il nous sauve une fois de plus magnifique but de la tête pour l'attaquant Blogranat et c'est vrai qu'il a été bon aussi en tant que numéro 6 pourtant les gars regardez son positionnement il joue en numéro 9 mais il a récupéré beaucoup de ballons comme si c'était une sentinelle c'est vrai que défensivement il défend beaucoup mais ce qu'on demande d'Antoine Griezmann c'est de marquer des buts bon il l'a fait ce soir mais vraiment de jouer devant bon après il aide ses coéquipiers un peu en défense il galère donc ça c'est toujours un plus bien sûr pour Griezmann donc une note de 7 pour lui quand même un bon match de sa part donc voilà les gars pour moi les top je vous ai dit Lloris et surtout Kimpembe pour moi ça a été les deux meilleurs ce soir vraiment s'il faut sortir un homme du match je mettrai Kimpembe et les joueurs qu'ont déçu donc Hernandez Pavard et voilà je pourrais même mettre les 3 qui ont eu 5 Coman, Pogba et Kylian Mbappé donc voilà les gars la fin de ce résumé de ce débrief de ce match ce 3ème et dernier match pour les éliminatoires de la future Coupe du Monde donc le prochain rassemblement de l'équipe de France donc là on va être début avril je crois que c'est début mai les matchs quasiment 2-3 semaines avant l'Euro donc bien sûr on fera des débriefs d'ici là donc moi je vous laisse bonne soirée à vous et comme d'habitude on se retrouve demain avec pas mal d'infos sur le match ciao